Et ce métier Vincent, c'est celui de dameur. C'est bien simple, ici c'est un homme clé à la montagne. Pourquoi ? Parce que sans lui, pas de piste, pas de sécurité. Je suis justement avec Roland. Bonjour Roland. Bonjour Aléna. Alors est-ce qu'on peut dire qu'un dameur c'est un sculpteur de piste ? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est des hommes de l'ombre qui travaillent de 2h30, 2h du matin jusqu'à 9h30 et qui travaillent aussi de 17h jusqu'à minuit. Je pense à quelque chose. Si à 9h30 il se met à neiger, dans ce cas-là vous continuez votre travail pour sculpter les pistes ? Non, on ne peut plus travailler maintenant avec la sécurité. Dès que les pistes sont ouvertes, on ne doit plus rester sur les pistes avec les machines. J'imagine que vous devez essuyer les remarques des skieurs qui se disent « Ah, ce matin elles ne sont pas passées les dameuses ! » Eh oui, on a toujours des remarques à ce sujet-là, mais on ne peut pas faire autrement. C'est pour leur sécurité. Alors, ça fait 35 ans que vous travaillez ici en tant que dameur, Roland. Est-ce qu'en 35 ans il y a beaucoup de choses qui ont changé ? Oui, on a pas mal de choses qui ont changé, surtout les machines qu'on voit autour de nous. À ce sujet-là, je voudrais rappeler quand même aux touristes qui font du ski de randonnée la nuit qu'on a des machines équipées de câbles qui sont accrochées 1000 mètres plus haut. Donc c'est un danger permanent pour les skieurs. Et je rappellerai à ces gens-là de faire très très attention à ça. Pas de ski la nuit, on se renseigne sur les câbles. Alors maintenant, quelles sont les autres fonctions que vous avez en tant que dameur ici ? Eh bien, on a d'autres fonctions. On entretient les pistes de montée de téléski, on entretient les aires d'arrivée à 2D par des télésièges. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors ce que je vous propose, moi, c'est de dire merci. Merci à ces douze dameurs et leurs techniciens qui travaillent ici pour vous jour et nuit, pour votre sécurité. Et même s'il a neigé pendant la nuit jusqu'à 9h30, vous leur dites aussi merci. Merci. Les anges gardiens des cimes. Et pour rencontrer ces anges gardiens, Vincent, je suis montée à 1870 mètres. Alors les anges gardiens des cimes, ce sont les pisteurs, vous savez, celui qui vient vous conseiller, vous sécuriser, vous sauver en cas d'accident. C'est aussi celui qui a un sourire ravageur. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors votre rôle, c'est pas que dévaster les cœurs avec votre sourire tout blanc. C'est surtout d'abord de prévenir et notamment de faire des relevés sur la neige. Pourquoi ? Voilà, tous les matins, on fait des relevés niveau météo qu'on va transmettre à Météo France. Donc ça va leur permettre d'élaborer le BRA et puis d'avoir des données sur place, des données météo. Le BRA, c'est le bulletin de risque d'avalanche. Alors vous n'êtes pas que là pour la prévention, vous êtes aussi là pour conseiller les pisteurs, les skieurs. Quel type de conseils ? Je dirais avant tout, on a deux grands axes, c'est la prévention et la sécurité sur le domaine. Donc plus l'information à la clientèle, ce qui est très important. En cas de crevasse, en cas d'avalanche justement ? En crevasse, on n'en a pas chez nous, mais en cas de risque d'avalanche, on va bien informer la clientèle sur le niveau de risque. Et voilà, c'est très important. Alors quand il y a une collision, une chute, vous êtes les premiers secours sur place. Quelle est votre responsabilité à ce niveau-là ? Donc sur place, on prend en charge la victime dès qu'on arrive. C'est-à-dire qu'on va déjà la rassurer et puis après on va protéger la victime pour éviter le sur-accident. Et après on va donc la prendre en charge, lui poser des attelles s'il faut, de mettre la coquille. Et puis les mettre dans les barquettes, là, moi j'aurais super peur. Vous donnez des petits conseils pour les rassurer ? On a l'expérience du secours sur piste, donc chaque secours est différent, mais on essaie de les rassurer au maximum. On peut vous faire confiance. Et si moi je tombe sur un accident, qu'est-ce que je peux faire ? Bien sûr appeler le secours, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors on pouvait couvrir la victime pour éviter qu'elle se refroidisse. Et puis éviter le sur-accident, donc en protégeant en amont, soit en plantant les skis, en croix ou les bâtons. Alors ce que je comprends, moi, c'est qu'en cas d'accident, il faut tout de suite prévenir effectivement le secours. Mais avant d'avoir cet accident, il faut écouter les conseils de nos pisteurs et rester prudents, toujours sur les pistes.